Reporté, le Festival Millenium propose gratuitement des documentaires en ligne. Envie de découvrir des documentaires engagés sur les questions qui animent notre monde ? Le Festival Bruxellois Millenium vous propose de voir gratuitement une sélection pointue de ses meilleurs films. C'est ce vendredi 27 mars que le Festival Millenium devait commencer sa 12e édition, avec pour thème repousser les frontières. La pandémie en a évidemment décidé autrement, comme l'ensemble des animations culturelles belges de cette saison, le Festival a annulé tous ces événements. Ou plus exactement les a reportés, puisque le Festival aura tout de même lieu cette année, du 23 septembre au 1er octobre. Mais report ne signifie pas hibernation pour cette institution bruxelloise. Les organisateurs et organisatrices du Millenium ont en effet décidé de mettre en ligne quelques-uns des films coups de cœur des précédentes éditions du Festival. Du 27 mars jusqu'au 12 avril, des documentaires présentant des liens avec le fait de vivre dans des conditions exceptionnelles seront visibles sur leur site. On peut ainsi découvrir, dès aujourd'hui Recip for Disaster, un documentaire finlandais drôle et crispant datant de 2008. Dans celui-ci, le réalisateur de John Webster se filme alors qu'il tente d'accomplir, avec sa famille un nouveau défi, ne pas utiliser des produits issus de l'industrie pétrolière pendant un an, un challenge zéro déchet, avant que le concept ne devienne populaire. Caustique mais sincère, le long métrage illustre avec humour, la difficulté d'adopter un autre mode de vie, un thème qui devrait parler à beaucoup d'entre nous en cette période de confinement. La liste complète des films programmés Rendez-vous à cette adresse Envie de découvrir des documentaires engagés sur les questions qui animent notre monde ? Le festival bruxellois Millennium vous propose de voir gratuitement une sélection pointue de ses meilleurs films. C'est ce vendredi 27 mars que le festival Millennium devait commencer sa 12e édition, avec pour thème repousser les frontières. La pandémie en a évidemment décidé autrement, comme l'ensemble des animations culturelles belges de cette saison, Le festival a annulé tous ces événements. Ou plus exactement les a reportés, puisque le festival aura tout de même lieu cette année, du 23 septembre au 1er octobre. Mais report ne signifie pas hibernation pour cette institution bruxelloise. Les organisateurs et organisatrices du Millennium ont en effet décidé de mettre en ligne quelques-uns des films coups de cœur des précédentes éditions du festival. Du 27 mars jusqu'au 12 avril, des documentaires présentant des liens avec le fait de vivre dans des conditions exceptionnelles seront visibles sur leur site. On peut ainsi découvrir, dès aujourd'hui Recip for Disaster, un documentaire finlandais drôle et crispant datant de 2008. Dans celui-ci, le réalisateur de jeune webstay ce film alors qu'il tente d'accomplir, avec sa famille un nouveau défi, Ne pas utiliser des produits issus de l'industrie pétrolière pendant un an, un challenge zéro déchet, avant que le concept ne devienne populaire. Caustique mais sincère, le long métrage illustre avec humour, la difficulté d'adopter un autre mode de vie, Un thème qui devrait parler à beaucoup d'entre nous en cette période de confinement. La liste complète des films programmés Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.